Bienvenue chez moi enchanté donc actuellement vous êtes ici pour parler un petit peu de votre projet donc qui c'est qui pourrait en parler d'abord présenter les membres donc le nom pixel busters oui vous allez vous présenter rapidement vous allez dire qui c'est que vous allez jouer aussi dans le jeu histoire que moi j'ai pris Baxter comme la mouche dans l'alternet ninja et on se bat c'était terror drame ou tepno drame parce que sinon on est super donc moi je suis Buster Rhymes donc voilà tu es dans l'or et blanc donc plus une présentation des membres de vous êtes une association ? même pas non vous êtes juste un groupe de potes même pas ok nous sommes une association de malfaiteurs et non mais oh et c'est pas la peine de se mettre tous contre moi aussi on s'est croisé au premier du coin et voilà on s'est donné des tuyaux dans la troisième voilà non en fait c'est toi M612 qui nous a contacté parce que tu avais ce projet donc ça te trottait dans la tête depuis un petit moment non ? c'est ça moi j'écoute beaucoup de podcasts audio je me suis dit pourquoi pas moi ? surtout que souvent à l'écoute tu te dis bah si tu écoutes la case rétro des trucs comme ça tu parles du jeu vidéo t'as envie de dire pourquoi il ne traite pas ce jeu ou pourquoi tiens moi j'ai ça comme expérience et les trucs voilà tu te dis pourquoi pas moi quoi ? voilà donc je veux contacter Eric que je connaissais déjà pour relancer ça et on en fait le troisième toi tu pars directement sur les noms on avait dit qu'on parlait des pseudos enfin bon ok donc Eric t'imagines pas le travail de post-prod qu'il a parce que j'oublie tout le temps les pseudos donc Eric dors ma blanque que j'ai contacté pour monter ça mais un peu je trouvais pas ça très intéressant pour le public à écouter donc du coup j'étais à New Life Games demander s'ils connaissaient quelqu'un qui serait intéressé pour faire un podcast et ils m'ont envoyé Jachou, Yahou oh t'avais réussi à mettre hier bravo voilà au bout d'un an on est arrivés en chaîne ouais c'est pas l'intermédiaire de Seb, coucou Seb d'ailleurs on joue un jeu qu'il aime bien Seb qui joue sûrement mieux que nous ouais je pense ouais il a foutu une branlée la dernière fois donc ça a l'air d'être son arène j'ai l'impression que c'est une sorte de skatepark mais à l'époque aussi j'étais il n'y a pas trop de trucs pour faire du skatepark il n'y a pas trop de rangs mais bon voilà donc c'est Seb qui vous a mis en relation voilà c'est Seb qui nous a mis en relation au moins M612 et moi voilà et on s'est rencontré à ton atelier puisque tu es artiste à tes heures pas perdu puisque c'est ton travail et ça a de suite accroché parce que on est tous les deux fans de fans de rétro lui plus Sega que Nintendo ça je l'ai appris un peu à mes dépens heureusement qu'à la première rencontre il y a encore les Super Nintendo sinon j'ai juste parlé de NES voilà je l'ai déjà jamais vu quand tu le vois la dernière fois que je suis venu à l'atelier tu jouais dans une Super Nintendo tu es dans une Super Nintendo alors réellement j'aime bien toutes les consoles mais à l'époque j'étais pro Sega alors à l'époque t'es gentil t'as compris que Nintendo c'était la vie non il y a quelques bons jeux il y a quelques bons jeux il y a quelques bons jeux quelques bons portages vas-y coupe la caméra j'ai un petit au carré j'ai déteste tu peux tu te détestes tu trolles sur la Nintendo d'ailleurs c'est un gros gimmick dans le vodcast c'est bien d'avoir un pro Sega un pro Nintendo et après Eric lui c'est un pro de la Neo Geo parce qu'il avait de la thune la thune sa famille avait de l'argent et donc il a joué sur des softs tu apportes une chose j'apporte une valeur ajoutée extraordinaire la valeur ajoutée de l'oseille ok mais t'as raison il en faut non il en faut non je décolle tiens ça rate toujours ce truc par contre il y a pas mal de merde donc après pixel bluster c'est des podcasts donc des podcasts de jeux vidéo des podcasts audio uniquement le principe c'est on boit l'apéro on bouffe de la pizza et on essaie de parler d'un jeu rétro voilà c'est simplement en fait un prétexte pour qu'on puisse picoler loin de chez nous loin de leur dame voilà d'accord et après au niveau de la documentation en fait comment vous dites ce soir on va faire un... on va parler parce que là j'ai vu que vous aviez fait deux podcasts en fait on a une liste je sais pas comment s'appelle le jeu Splatterhouse le premier c'était Splatterhouse c'était très raccord en plus avec l'actualité puisque c'était en fait pendant Halloween ouais ouais effectivement donc on avait fait une vraie rétrospective sur la série en fait j'ai demandé à chaque membre de... une liste de jeux qui aimerait bien traiter en rétro je l'avais demandé 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 qui c'est qu'à gagner le vote du public le vote du public le charisme le charisme je crois que le public est indécis surtout qu'il n'y ait personne dans l'arène on sait pas qui c'est qu'il y a juste je suis troisième je vous mets trois j'ai regardé mes points au niveau des points je vous mets tout ça à l'avent attends t'as des points pour être les premiers à utiliser le blaze non mais je vous mets à l'avent quand même t'as combien ? 103'740 il a quasiment le triple de moi c'est qui ? merci hein donc c'est toi que tu peux sortir c'est fini on aurait dû s'acharner sur eux on va faire des alliances on va faire une revanche on va faire une revanche on va faire une revanche ça serait bien d'enlever rapidement ces trucs de memory card pourriels hein il va le proposer par défaut donc j'ai demandé à chacun une liste de jeux je sais plus combien de jeux 5 on avait demandé 5 5 et on a cette idée de comment on les traitait quel mois en fait ok donc vous avez liste de jeux pré-établi pour chaque mois à peu près et après des fois on s'autorise quand même du style bon ce moment alors on a fait un gros jeu donc du coup on va peut-être faire un truc plus simple c'est vrai que sur ces listes que tu nous avais donné on a toujours tendance à mettre ses jeux préférés et souvent ils s'inscrivent dans une grosse série et c'est vrai que comme on démarre un petit peu dans les podcasts c'est vrai que partir sur une longue série ça demande un gros travail de documentation ça demande à être très carré et nous un petit peu notre force c'est vrai qu'on est un petit peu super j'ai peur de ce que tu m'as dit on a un peu du mal à se calmer c'est vrai on a du mal à se calmer mais c'est ce qui rend le truc un petit peu attachant c'est que c'est une discussion entre potes mais quand même avec une base documentaire assez solide une forme que tu peux avoir sur des gros jeux c'est qu'il y a vraiment des grosses bases même dans les grosses séries exactement par exemple on a voulu faire Sonic mais du coup tu veux apporter le 1, le 2, le 3 et là c'est un peu gros et il se passe quoi ? qu'est-ce qu'il se passe ? yes, c'est ça du coup Sonic c'était l'épisode maudit je crois que t'as dit l'épisode 3 il est vraiment maudit ouais c'est vrai tu vois quand on lui donne une excuse il l'entend même pas non mais regarde regarde ce qu'il se passe sur l'écran le mec il invite les gens pour les foudrer quoi il faudrait peut-être que je rende mon identité c'est pour ça qu'il choisit le mais même parce qu'il essaie de trouver le bouton bon après il y a peut-être pas de couleur après il y a peut-être pas de couleur start ah si à plus ça touche ça créer une identité oui la prochaine fois tu pourrais voir une carte mémoire pour que les gens puissent s'occarter leur pseudo j'étais à la vidéo après de toute façon je vais le mettre à l'h et puis voilà ok ouais j'ai plein de questions profite des temps de chargement comme ça on va être bien focus comment ça se passe ? donc on en a parlé tout à l'heure au niveau de l'enregistrement comment est-ce que vous faites ? au niveau matériel tu as un travail de documentation juste arrière un travail donc de révision et on va dire tiens on fait tel jeu donc on révise, on refait tout le monde refait le jeu voilà tout le monde refait le jeu au moins pour avoir son expérience son ressenti quoi parce que bon à la base c'est quand même ça de pouvoir parler du jeu c'est pas uniquement du documentaire aller voir la fiche wikipédia ou alors aller sur les sites gros pixels comme ça pour aller choper non il faut quand même une valeur ajoutée ton ressenti si tu parles d'un jeu et que tu ne l'as pas testé toi-même tu n'as aucune émotion voilà sur un podcast vu qu'il n'y a pas d'image c'est que de la parole surtout qu'on n'a pas forcément tous fait le jeu à l'époque ouais il y a des tas différentes façons de voir le jeu aussi exactement et puis chacun a une différente sensibilité aussi voilà surtout ce qui est intéressant dans les listes qui a été ressorti c'est que M612 comme ma blanque comme Guillaume qui n'est pas avec nous ce soir oui voire 3 oh pardon ce qui est intéressant c'est qu'on voyait qu'à travers les listes on avait tous des univers différents on était plus axés soit jeux de plateforme soit jeux de rôle etc etc donc c'est pas forcément nos univers propres que l'on traite c'est les univers des uns des autres et ça nous force un petit peu à nous mettre à découvrir dans l'univers des autres ça te permet de découvrir des jeux que forcément tu n'aimes peut-être pas comme Shadow of the Colossus toi tu l'as fait je ne l'avais pas fait à l'époque vu que ben moi papa maman il m'avait offert une yacube je n'avais pas revenu après l'année au Géo après l'année au Géo non non mais à l'époque sur cette génération il m'a préféré le faire mais bon c'était un très très bon choix le reste d'un de tes vides était pour toi c'est vrai le 4 sur Play 2 j'avais un 4 nerveux moi j'avais la Play 2 donc j'ai vu le 4 sur Play 2 moi j'ai pris Henri je ne sais pas qui je suis moi j'ai pris Henri Henri Collin voilà je suis sûr que je vais avoir des points en tant que spectateur moi je vous regarde allez-y défoncez vous la gueule bah vas-y hein parle 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 dis ce que j'ai parlé là lis mes notes dis moi de quoi on n'a pas parlé dis moi de quoi on n'a pas parlé on a pas parlé on a fait le tour alors des exclus vous avez prévu quoi de faire pour l'approche avant ça n'a été une mais t'es là oui je parlais Sonic de parler de Sonic vu que t'as parlé de maudite t'as parlé pas de Sonic quand on ne le fera plus jamais vous avez essayé de faire Sonic oui on a essayé on a essayé on a essayé de faire Sonic vous avez essayé de faire Sonic c'est ça c'était on l'arrange dans mon atelier il faisait moins 50 degrés d'ailleurs à ce sujet on a tous été malades avant c'était une horreur quoi et en plus de ça c'est vrai que de parler de Sonic sans enfin de parler de Sonic 3 sans parler des autres épisodes c'est juste de la gageur pourquoi tu veux parler Sonic 3 en premier ? parce qu'il était sur la liste c'était sur ma liste ah ok donc vous avez mis techniquement j'aurais bien pu parler du 1 mais effectivement je me suis dit que tout a commencé autant commencer par le 3 qui était plutôt sympa même s'il a tendu usé beaucoup moins de nouveautés que le 2 mais il avait un gros changement par rapport au 2 en terme de du level design le Sonic 3 je l'ai testé il y a un mois elle pourrait aller c'est peut-être à découvrir ? j'ai découvert je l'ai découvert chez Bully Spring ah 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 une petite journée il avait ça donc je l'ai testé et puis j'aime pas ouh d'assurer ah il est franchement bien non j'aime bien Sonic ça passe c'est un classique je préfère les vieux mario ah on va s'entendre moi je suis fan en même temps en même temps en même temps regarde chez moi t'as Sega qui presque dehors quoi d'ailleurs Sega est dehors Mega Drive en boîte elle est dehors sur la pluie et le reste et le reste alors comment Nintendo est bien rangé chez moi j'ai toutes les boîtes là bien rangées oh qu'est-ce qui me... oh je regarde pas là dans les toilettes t'as dû t'essuyer avec des notices Mega Drive voilà tu vois j'en ai des notices Mega Drive qui ne servent à rien genre de trucs de sport parce que j'ai récupéré une Mega Drive avec pas mal de jeux de sport des jeux marrants des jeux de cash c'est qui qui a une casquette là ? c'est moi pas moi ? c'est moi qui te réconcentre un peu oh le grand spectateur qui te travaille et donc on parle de Sonic mais tu me dis que j'ai gâché une actu non pas du tout c'est que ça a vraiment été très très dur de faire ce Sonic parce que déjà pour parler d'un épisode parmi une aussi grande série ça devient quand même une sacrée discipline que l'on a pas pour pas parler des autres voilà c'est très très dur parce que après si tu fais un jeu c'est bien de parler aussi de la jeunesse et de la saga en elle-même ouais de la saga en elle-même tu parles du 3 les gens ont forcément envie d'entendre parler quand même du 1 et du 2 quoi savoir d'où sort le jour même si tout le monde connait je pense Sonic, Mario alors que Splatterhouse Shadow of the Colossus même si Shadow of the Colossus c'est quand même un putain de jeu visuellement parlant visuellement parlant c'est un putain de jeu moi je l'avais récupéré ils ont fait un remix HD avec Ico absolument sur la paye 3 donc je l'avais récupéré pas cher donc je l'avais testé moi de ce que j'ai cru comprendre c'est un Zelda mais en moins bien mais Ico je l'avais pas aimé il a pas une bonne idée encore il a rien carré Ico je l'avais pas aimé et puis machin et l'autre j'avais Shadow of the Colossus j'ai pas accroché j'ai pas raccroché je le ferai sur Play 4 ils vont le ressortir en HD t'auras de Last Guardian t'auras de Last Guardian dans 2 ans ouais c'est de Last Guardian dans 2 ans parce que Sony là ils sortent tout sur Play 4 ils viennent de sortir Eviren et Beyond... The Souls il vient de ressortir sur Play 4 ils sortent tout leur jeu Play 3 sur Play 4 non non mais attends le jeu qu'ils vont ressortir sur Play 4 que j'attends c'est The Day of the Tentacle ah oui celui-là non mais après ils t'ont refait Grim Fandango tu vois ah c'est pas moi c'est pas un KO j'ai eu peur c'est moi qui fais Grim Fandango d'ailleurs il est gratuite moi aussi sur le PS Plus et je l'ai pris il y a un je t'écoutais je suis garot allez d'ailleurs après il faut les comprendre sur leur idée de ressortir des jeux en HD c'est que The Last of Us ne l'était pas du tout à la base ouais des remasters mais moi ça me tente sur les remasters parce que j'ai pas eu la Play 3 donc du coup ça me permet de les faire pas cher ouais mais il y a un jeune public il a tellement entendu parler aussi de ces jeux à l'époque et regarde ça remonte The Day of the Tentacle ça fait près de 20 ans The Day of the Tentacle c'est un putain de jeu d'ailleurs on a rejoui non The Day of the Tentacle moi j'ai Manic Mansion je l'ai sur net c'est pas Manic Mansion qui ressortent non c'est The Day of the Tentacle ah d'accord j'ai vu l'info j'ai voulu le préco tout de suite j'ai pas trouvé ouais dommage ils vont pas le sortir en boîte d'ailleurs non ils vont le sortir en démat encore une fois mais comme Grimm comme Grimm en haut voilà après ce Roland il m'énerve si ça a du succès ils sortiront en boîte donc voilà il reste que nous deux les pros ah vas-y t'as besoin de ta copine c'est ça oui non mais tu parles tu parles ok ça parle beaucoup comme quoi on est des mecs quand même on peut pas faire deux choses en même temps allez ça tente de punir là ça sort de force donc voyons Sonic ouais pas une bonne idée ouais comme tu disais déjà de parler de Shadow of the Colossus c'est uniquement de Shadow of the Colossus sans parler de Hiko c'est impossible seulement là comme c'est quand même vraiment le même hiver et qu'il y a que 2 épisodes OUH OUH ! ouh ! un chaos comme ça, une petite bouteille c'est l'atterros aussi hein est-ce que vous avez un bon retour par rapport à ça justement est-ce que pour l'instant vous avez un bon retour ça fait combien de temps que vous avez commencé ? ça fait en septembre octobre ? c'était octobre, le premier c'était pour halloween c'est ça, on a dû l'enregistrer en septembre et ensuite après vous avez prévu quoi ? pour l'année 2016 un par mois donc là on est en janvier oh le chaos à la batte de baseball mais c'est Rowlin qui vous a pété merci chapeau, vous en avez tous vous avez perdu dommage de victoire mais on a trois mois par mois le prochain est en prod et ça sera un numéro spécial d'accord, est-ce qu'il y a des petites infos que vous pouvez lâcher comme ça ? sur les prochains ? sachant que cette vidéo ne sortira qu'à partir du mois de février le prochain tu l'auras déjà donc le prochain celui du mois de janvier c'est quoi ? vous l'avez déjà vu ? allez le regarder d'ailleurs l'écouter surtout n'oubliez pas d'aller le regarder c'est un podcast vous pouvez télécharger, c'est légal c'est sur SoundCloud et bientôt iTunes les gens peuvent télécharger et vous pouvez aller aussi directement le choper sur le site pixelbusters.com ok donc pixelbusters.com je mettrai tous les liens dans la description pixelsbusters.com on sait qu'un seul pixel c'était un peu sale donc le prochain il sort la semaine prochaine et c'est sur quel jeu ? c'est sur nos plaisirs coupables et les hors-série c'est le hors-série de Noël style les jeux un peu de merde ou qu'ils n'ont pas une bonne réputation mais qu'ils aiment bien voilà donc si vous ne l'avez pas vu allez voir écoutez c'est celui de février putain mais j'ai du mal un podcast donc ça c'est cool